L'histoire de l'art, qu'est-ce que c'est ? Vous avez eu plus de 10 ans pour le détailler, pour creuser ce sillon, mais l'histoire de l'art, ça n'est ni de l'histoire, ni de l'art, qu'est-ce que c'est ? L'histoire de l'art, c'est en effet une terminologie qui n'est pas du tout appropriée en réalité, parce qu'on a l'impression que c'est avant tout une discipline historique, ce qui n'est pas faux, en effet, nous sommes proches des historiens, mais en même temps, ce n'est pas de l'histoire du tout. L'histoire de l'art, c'est par définition une discipline dans laquelle on essaye d'interpréter les œuvres d'art. Alors, interpréter les œuvres d'art, on peut le faire en utilisant des outils qu'utilisent les historiens, par exemple, mais ça peut être aussi des faits, des mises en relation avec l'économie, l'histoire économique, l'histoire sociale. C'est aussi la psychologie. L'histoire de la psychologie d'une époque donnée, évidemment, se répercute dans la production artistique de cette époque. C'est aussi de l'anthropologie. Toutes les œuvres d'art n'ont part de l'homme, essentiellement, qu'elle soit abstraite ou qu'elle soit figurative. Je pense que l'histoire de l'art est une discipline qui est aussi, je dirais, aussi ardue, aussi exigeante que n'importe quelle autre discipline. Et que le propre de l'enseignement au Collège de France, c'est d'essayer de montrer au public en quoi c'est une discipline qui a ses règles spécifiques, qui a ses méthodes, et en même temps, que c'est une discipline qui ouvre notre regard d'une manière extraordinaire. Si je vous demande, qu'avez-vous exhumé ? Quelle est votre grande œuvre ? Alors, d'abord, je vous dirais que je n'ai pas de grande œuvre, mais forcément, on exhumé des choses, on met à jour des contradictions. C'est toujours ça qui est le plus intéressant. Par exemple, le fait qu'il y a, bien sûr, une traduction parmi les historiens et les historiens de l'art, de considérer que le nationalisme, c'est quelque chose de totalement... qui a été forcément négatif. On voit bien les excès auxquels a conduit le nationalisme au XXe siècle. Mais, il faut bien savoir que, par exemple, la redécouverte du Moyen-Âge, qui est resté un continent totalement inexploré depuis la Renaissance jusqu'à la fin du XVIIIe siècle, cette réévaluation n'a été possible que parce que, dans chaque pays, on a voulu s'approprier les artistes qui ont travaillé entre l'Antiquité et la Renaissance. En Italie, ça a été le cas, c'était le cas en France, c'était le cas en Allemagne. Les Allemands allant jusqu'à dire que la cathédrale gothique, c'était l'invention de l'Empire germanique. Donc, les nationalismes, ce n'est pas une question tabou, ce n'est pas quelque chose qu'il faut écarter. Il faut, au contraire, admettre que l'histoire de l'art est née en grande partie parce qu'à un moment donné, il y a eu des prises de conscience nationales. Par quelle porte êtes-vous entré ou avez-vous tenté de faire entrer votre public ? Comment vous avez construit, finalement, vos années d'enseignement ? Je crois que j'ai peut-être choqué, même, une partie de mon public au début, en montrant très peu d'images. En montrant très peu d'images sciemment. C'est ça, volontairement ? Voilà, sciemment. Je ne voulais pas que mon cours soit un livre d'images ou que ce soit un catalogue illustré d'une époque donnée que j'aurais abordé. Et pourquoi ça ? Pour décourager les gens qui seraient venus par hasard ? Pas du tout, non, non, pas du tout pour les décourager, ça, ce n'est pas du tout mon but. Mais c'était pour montrer que l'histoire de l'art, c'est d'abord la construction d'un objet. Et cet objet, ce n'est pas un tableau ou une sculpture sur laquelle on se penche. C'est toute une problématique autour de ce tableau, de cette sculpture, de cette architecture. Une problématique, c'est-à-dire un ensemble de questions qu'on se pose, qui sont, pour lesquelles parfois on a une réponse, et pour lesquelles souvent on n'a pas de réponse. Et il faut pouvoir poser des questions sans donner une réponse. Et donc il faut absolument être contre le positivisme qui domine en grande partie, qui a dominé très longtemps l'histoire de l'art en France. Donc ça c'était une des premières choses. La deuxième importante pour moi, c'était de montrer précisément au public que l'histoire de l'art, ce sont des commentaires, qu'un tableau qui n'aurait jamais été commenté par quelqu'un, d'une certaine façon n'a pas d'existence. Il n'a pas d'existence... Il est bien commenté et non pas vu. Commenté, commenté. C'est-à-dire quand il n'y a pas de traces verbales, langagières, laissées par une œuvre d'art, ce qui est pratiquement le cas, ce n'est pas le cas, puisque la plupart des tableaux que nous avons dans l'illusion ont été à un moment donné commentés par quelqu'un. Mais si on imaginait une œuvre de ce type, cette œuvre n'aurait pas d'existence, ni dans l'histoire de l'art, ni même dans l'histoire de la culture, puisqu'elle n'a pas laissé de traces, à un moment donné, dans un regard singulier, ni dans un langage particulier, et n'a pas laissé de traces sous une forme imprimée ou sous une forme orale. Donc ça, c'est vraiment une question importante. Et ça m'a permis tout de suite d'entrer d'une manière un peu critique aussi dans la manière dont en France on concevait de l'histoire de l'art, qui a été très longtemps dominée par une approche simplement formelle et formaliste de l'œuvre. C'est-à-dire, une œuvre d'art, c'est d'abord un ensemble de couleurs et de lignes et produit une émotion sensible, immédiate. Ce n'est pas un objet intellectuel. Avant d'être un objet intellectuel, c'est un objet sensible. Pour ça, c'est quelque chose, je crois, qu'il faut absolument remettre en équilibre. Vous combattez donc l'idée que la relation qu'on peut avoir avec une œuvre d'art, c'est une relation exclusivement visuelle ou émotionnelle ? Nous avons en France très longtemps une ignorance, et maintenant je pense à un grand mépris pour ce qu'est réellement l'apprentissage d'un regard critique sur les œuvres et sur les images d'une manière plus générale. Et si on avait ce regard critique, je pense qu'aujourd'hui, les images même diffusées sur le net ou à la télévision auraient un autre impact. On pourrait faire en sorte que cet impact ne soit pas un flux qui défile comme ça, qui laisse le sujet passif, mais qui soit appréhendé d'une manière critique lui-même. On ne sait pas lire les images. On ne sait pas lire les images, pas du tout. Et on ne nous apprend pas à lire les images. Alors évidemment, s'il faut attendre d'aller à l'université pour suivre des cours de l'histoire de l'art, c'est tout de même très dommage. L'art, aujourd'hui, ça recouvre les mêmes notions et les mêmes objets qu'il y a cent ans, deux cents ans ? Certainement pas. Je crois que l'art, on est effectivement dans une très grande rupture qui a été amorcée évidemment par Marcel Duchamp, donc quand même au début du XXe siècle, mais qui n'a eu ces véritables effets que, on peut dire, dans les années 20, d'une part, et puis après, dans la deuxième moitié du XXe siècle. Et nous sommes aujourd'hui devant une notion d'art qu'il faut chaque fois redéfinir. C'est-à-dire, au fond, chaque artiste producteur, tout quelque chose, a sa propre conception de l'art. Et l'art, aujourd'hui, ce n'est plus évidemment ce qui est beau, c'est ce qui est nouveau, ou c'est ce qui n'a pas encore été fait, ou c'est ce qui va en rupture avec ce qui a été fait, ou ce qu'on connaît. Donc, il faut chaque fois réinterroger cette notion, et je pense que c'est une des grandes raisons pour lesquelles le public est très, très, très désorienté, parce qu'il n'a pas de repères, et que les installations d'artistes, par exemple, on peut voir dans les expositions à Beaubourg ou ailleurs, sont parfois déconcertantes, parce que le public n'a pas, là encore, peut-être pas qu'il n'ait pas les outils, mais il se raccroche trop à cette vieille notion que l'art, c'est le beau, ou que l'art, c'est d'abord quelque chose qu'on comprend tout de suite. L'art, c'est maintenant ce qui fait événement ? L'art qui fait événement, c'est de l'art dont on ne parlera plus dans 10 ou 15 ans, je pense. L'art qui, aujourd'hui, a un impact réel sur notre pensée, sur notre sensibilité, je pense que c'est un art qui va peu à peu seulement produire son effet. et ce qui ne fait certainement pas événement. Ça, ça me paraît totalement exclu. Merci. 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 Merci.